Dans le même temps, du côté de Bordeaux, quartier de Bacalans, alors que plusieurs cas d'invariants ont été identifiés, des milliers de bordelais sont appelés à se faire vacciner et sans tarder, Mathieu Carman. Oui, exactement, on est à l'intérieur de ce centre d'animation qui a été transformé en partie en centre de vaccination. Alors en partie parce que les enfants jouent encore, comme à l'accoutumée, à l'étage juste au-dessus. Alors je vais vous faire visiter ce centre de vaccination qui est quand même assez petit. Alors ici, les personnes, maintenant vous en avez l'habitude, vont rencontrer le médecin si besoin avant d'aller se faire vacciner dans les deux boxes qui sont dédiées. Et vous le voyez, tout est prêt pour l'ouverture à 14h et tout a été organisé en un temps record puisque ce matin, à 9h, cette salle était encore vide. Alors qui peut se faire vacciner ici ? Eh bien c'est assez simple, ce sont toutes les personnes de plus de 18 ans. Il n'y a pas besoin d'avoir de comorbidités, mais il faut tout de même impérativement vivre dans ce quartier de Bacalans. Alors sur le nombre de doses qui seront injectées par jour, tout le monde n'est pas d'accord. L'ARS nous annonce 200 injections par jour, alors que la mairie de Bordeaux nous a fait savoir ce matin que ce seraient seulement 136 personnes qui seront vaccinées. Mais tout de même, l'objectif reste le même, 10 000 injections d'ici trois semaines. 10 000, c'est le nombre de personnes qui vivent ici. Alors ce centre ouvrira dans deux heures et il sera ouvert dans les prochains jours de 9h à 20h et ce 7 jours sur 7. Merci.